Nicolas Carré vous êtes le fondateur du site blockchain.com est ce qu'on peut essayer de définir ensemble ce que c'est que le bitcoin pour les nuls ? Alors en fait bitcoin ça peut être très compliqué mais c'est aussi facile pour comprendre un peu comme l'email avec un email je peux envoyer un message partout dans le monde pratiquement pour gratuit et avec bitcoin c'est pour l'argent c'est une monnaie digitale. Alors on parle beaucoup du bitcoin mais en fait derrière il y a une technologie qui s'appelle le blockchain et c'est ça en fait le coeur du coeur alors comment ça fonctionne ? Alors le blockchain c'est en fait un grand réseau, un network si vous voulez avec des nodes ou des serveurs qui sont des participants volontaires alors il n'y a pas un réseau qui est contrôlé par une partie ou une compagnie centralisée c'est complètement des volontaires et ça c'est très important parce que n'importe où dans le monde les gens peuvent participer pour utiliser le bitcoin. Quels sont les arguments pour quelqu'un qui se demanderait s'il doit investir ou acheter du bitcoin pour justement faire le pas de le faire qu'est ce que vous lui diriez ? Alors aujourd'hui si je veux envoyer d'argent à ma soeur au Maroc ou mon père au Chili ça coûte beaucoup d'argent pour faire une transaction avec une banque avec bitcoin je peux envoyer d'argent n'importe où dans le monde pratiquement pour gratuit alors ça c'est une utilité géniale pour le bitcoin mais les autres utilisages aussi mais je pense pour des transactions internationales c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'on dit que le bitcoin c'est inviolable que c'est très sécurisé comme technologie ? Alors ça dépend il faut faire très attention quand on garde notre bitcoin si on les donne à une autre compagnie ça peut être il y a des échanges pour des risques si on donne notre monnaie dans une institution centralisée alors il y a les autres applications on peut nous sommes proprement notre une banque moi je suis la banque pour moi même alors avec un wallet de bitcoin on peut envoyer garder notre fonds notre argent digital mais il faut sécuriser avec des mots de passe très très fort et alors si on n'a pas des mots des mots de passe fort il y a des risques et donc c'est ce qui veut dire qu'il faut absolument se souvenir de son mot de passe si on l'oublie qu'est ce qui se passe en fait c'est comme si on oublie un mot de passe pour une safe pour une point de sécurité alors il faut vraiment le rappeler le blockchain donc on comme on l'a dit c'est très utile pour le bitcoin en fait il ya plein d'autres usages possibles c'est pas seulement pour la crypto monnaie quels sont les autres usages possibles du blockchain alors dans le futur on pense qu'il y aurait des usages pour des gouvernements pour peut-être avoir des contrats des smart contrats peut-être pour des enregistrements de terroir des choses comme ça alors il ya beaucoup de l'utilité dans le futur pour des choses de blockchain et